... Rassuré, pour dire que cet incendie est un événement, un incident malheureux que nous regrettons tous, mais qui n'a pas eu d'impact sur le fonctionnement des services du Trésor. Parce que le dispositif opérationnel du Trésor, à savoir l'encaissement des recettes, le paiement des dépenses et la tenue de la comptabilité, a pu redémarrer à 9h, exactement le feu à cette heure et temps et temps. Le bureau qui a pris feu est le bureau d'un de mes conseillers techniques. Donc c'est un bureau important, certes, mais qui n'est ni dans le dispositif d'encaissement des recettes, ni dans le dispositif de paiement des dépenses, encore moins dans le dispositif de comptabilisation. C'est un bureau de conception. Et au Trésor, nous avons l'avantage, pour tous les textes de conception réglementaires, législatifs, de travailler en mode partagé. Cela veut dire que ce bureau peut redémarrer ses activités dès qu'on aura remis de l'ordre, parce qu'il faut le reconnaître, vous avez eu les images, le bureau a totalement cramé. Nous voudrons également remercier le personnel du Trésor, qui a fait bloc autour de son directeur général, pour apporter leur soutien, leur conseil, leur avis et suggestions. Sur l'origine de l'incendie, je me garderai d'être totalement affirmatif, mais les premières conclusions qui me sont parvenues laissent penser à un incendie d'origine électrique. Mais le rapport de la police scientifique pourra nous édifier davantage. Mais d'or et déjà, le ministre des Finances et du Budget a pris un certain nombre de mesures. Il nous a autorisés à reprendre les travaux de réhabilitation dès lundi. Ce sera fait, et dans ce sens, l'entrepreneur est déjà là, et nous allons, parce que nous avions une procédure en cours, sur la base de cette procédure, nous allons capitaliser pour faire en sorte que dans quelques jours, que les bureaux qui ont eu de la fumée, parce que toute cette noirceur que vous avez vue, c'est la fumée, parce que l'incident s'est déclaré vers 6h du matin, les bureaux étant fermés, la fumée a pris les murs. Mais un coup de peinture, réhabilitation et remise en ordre nous permettra, dans les meilleurs délais, de rendre totalement opérationnel l'ensemble des bureaux, y compris le bureau que vous avez filmé et qui a totalement brûlé. Je ne pourrais terminer mon propos vraiment sans vous remercier, vous, de la presse. Si on a un peu tardé à vous parler, c'est parce qu'on était pris par ailleurs, parce que la priorité était à la circoncision de l'incendie et également au rappel des troupes, parce qu'il fallait rassurer mes collègues du réseau, parce que le Trésor est une administration de réseau. Partout à l'intérieur du pays, y compris même de l'étranger, parce que nous avons un réseau à l'étranger, les collègues ne cessaient d'appeler, parce que les premières images certainement diffusées par vous, ou en tout cas les relais de communication, ont plus ou moins laissé en penser que le Trésor a brûlé dans son dispositif opérationnel. Et c'est là où je voudrais corriger, rassurer, et je crois qu'aujourd'hui vous avez le cœur net, parce que vous avez vu, on vous a laissé filmer, c'est un bureau et deux bureaux qui ont été impactés par la fumée, mais qui gardent intact l'ensemble de leurs fonctionnalités. Donc le Trésor a repris ses activités pour le grand public, en encaissement de recettes, en paiement de dépenses, en tenue de la comptabilité depuis 9 heures, sur l'échelle du réseau national. Les dégâts sont circonscrits à un bureau. Je voudrais rassurer l'ensemble des Sénégalais, à commencer par mes autorités, pour dire que l'argent n'a pas brûlé, comme certains l'ont laissé entendre. L'argent n'a pas brûlé. Et rien que pour cette matinée, on a payé pour pas moins de 3 milliards. Parce que les paiements du Trésor aujourd'hui, il faut le comprendre, ne sont plus des paiements physiques. Nous sommes dans la digitalisation. Les chèques sont encaissés par SCAN, les dépenses sont payées par validation CICN avec la BCAO. Donc, ce ne sont pas des paiements physiques, ce ne sont pas des encaissements physiques. Et dès 9 heures, le système a été redémarré. Parce que pour des questions de sécurité, j'avais ordonné qu'on puisse bloquer toute l'électricité du bâtiment. Parce que, comme vous savez, eau et électricité ne font pas bon ménage. Et comme le groupement des sapeurs-pompiers avait injecté beaucoup de jets d'eau pour des questions de sécurité, on a repris progressivement l'électricité du bâtiment selon les quatre paliers, suivant les quatre paliers. Et dès 9 heures, comme vous avez pu le constater, l'ensemble du personnel du Trésor était à son poste de travail et les services ont été rendus aux usagers qui nous ont sollicités à partir de 9 heures. Nous prendrons également sur instruction du ministre des Finances et du Budget toutes les dispositions pour faire en sorte que l'électricité du bâtiment soit remise à niveau. C'est un bâtiment qui date de 1957 que l'État a repris de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est un bâtiment qui a besoin d'une cure de jouvence. C'est un bâtiment qui n'est plus jeune. Donc c'est normal, par moment, que des incidents du genre puissent arriver. Mais encore une fois, le plus important, c'est comme j'ai dit à mes collègues, que ça aurait pu être pire si le Trésor avait brûlé sur son dispositif opérationnel. Dieu merci, le dispositif opérationnel du Trésor qui nous permet de payer, d'encaisser et de comptabiliser qui est l'essence de nos missions, n'a pas été atteint. Le bureau qui a brûlé est le bureau d'un conseil technique où il y avait énormément de papiers, il faut le dire, mais des papiers qui n'ont aucune sensibilité, qui n'ont aucune certaine confidentialité et qu'on pourra reprendre dès la semaine prochaine étant entendu que pour toutes les tâches de conception, nous travaillons en mode partagé. Donc on pourra, à partir de nos serveurs de base de données, reprendre l'essentiel des documents qui ont brûlé, qui n'ont aucune espèce de sensibilité ou de confidentialité et qui ne sont d'aucune nature à compromettre le bon fonctionnement de nos services.